bonjour bonjour alors on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu différente cette fois ci puisque je vais vous faire mon journal de lecture en fait donc sans plus attendre en fait je commence avec le début enfin la couverture de mon journal où j'ai mis un petit peu de feuilles d'or voilà pour le rendre assez classique en fait et je viens tracer l'année 2021 dessus et voilà c'est le début de mon journal quoi alors cette idée de journal je l'ai trouvée avec une booktubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle de bouclio elle s'appelle léonie et elle fait beaucoup beaucoup de de journal comme ça fin chaque année ça fait quelques années qu'elle en fait elle est hyper artistique et du coup je me suis dit que ce serait sympa de faire le mien aussi et puis elle avait l'air de dire que ça l'aidait à rassembler ses idées et ce que ses opinions en fait sur les bouquins qu'elle lisait je me suis dit que ce serait parfait pour moi parce que j'ai tendance à lire des livres et à un petit peu les oublier et à pas faire de revue dessus surtout avec mon goodread je suis vraiment nul avec mon goodread et du coup quand vient l'heure de faire une revue sur goodread ou faire une vidéo en fait j'ai complètement zappé donc voilà je suis un petit peu nul donc pour la première découverture j'ai décidé de l'écrire en français parce que why not je suis française après tout et de faire une ambiance un peu galaxie donc j'ai fait une petite étoile petite lune voilà une petite galaxie sur le coin comme ça et j'ai trouvé en fait tout ce processus de créer ce journal vachement relaxant en fait je me suis rendu compte que bah déjà j'aime beaucoup dessiner et que dessiner c'était quelque chose qui était assez accessible à tout le monde en fait si les personnes enfin si tout le monde arrive à se rendre compte à quel point on a tous un niveau différent on a tous un style différent en fait il faut être assez indulgent envers soi même et se rendre compte que ce qu'on fait ça prête pas mal des fois et qu'on n'est pas tous des devins ci mais que mais que c'est pas mal et ça suffit en fait il faut être vachement clément avec avec soi même et c'est pour ça que je me suis dit bon allez voilà c'est mon petit truc je suis tranquille donc voilà dans ce bouc dans ce bouquin j'allais dire dans ce journal ce que je comptais faire surtout donc c'est faire un truc assez succinct donc me faire une petite table de lecture où je peux un petit peu comme un index où je peux mettre tous les bouquins que j'ai envie de lire ou que j'ai lu etc et est vraiment très rapidement rentrer dans le dans le vif des sujets et me faire des c'est tout simplement des pages par mois où je pourrais réécrire toutes mes pensées et toutes mes revues sur les bouquins donc là ce que je vais faire j'ai vu ça partout franchement sur booktube bookstagram tout ce que vous voulez enfin j'ai vu ça partout donc finalement c'est juste très simple c'est ce comme se dessiner une petite bibliothèque donc ça ça va juste ben ça va juste mes étagères en fait avec ce petit papier et je vais dessiner donc des arrêtes ça il me semble que c'est des arrêtes des arrêtes de livre et je peux noter un petit peu parce que j'ai lu donc là par exemple j'ai j'en dessine quelques-unes pour base après j'en dessine plus à mesure de combien de livres je lis les petits dessins voilà rendre ça un petit peu sympathique et et donc là par exemple je zoome un petit peu et je vais marquer spin the dawn c'est mon premier bouquin que j'ai lu en 2021 et je vais venir colorier la la tranche voilà ça doit être la tranche plutôt pour m'indiquer ce que j'ai fait quoi et sur la page de gauche j'ai mis mon reading log donc c'est là où je vais noter les noms des bouquins que j'ai lu la date bien sûr parce que je suis nul à souvenir des dates et mon rating bah par étoile donc c'est mon barème un peu là j'ai mis trois étoiles parce que c'est c'est le nombre d'étoiles que je donne à ce bouquin là qui était pas trop mal donc c'était cool quoi ensuite la double page d'après ça va être ma pile à lire ou mon tibia en anglais donc je vais faire deux pages une en français et une en anglais un petit peu où je vais pouvoir mettre donc à gauche ma pile à lire que j'ai depuis un petit peu de temps déjà mais comme ça elle est bien ordonnée elle est bien écrite et je vais pouvoir venir tiquer enfin cocher les cases que des livres que j'ai lu en fait donc j'ai voulu faire une ambiance un petit peu celtique un petit peu bretonne parce que je suis bretonne moi même voilà donc why not et j'ai marqué donc janvier ça c'est ma petite liste que j'ai eu et donc je vais faire six mois par six mois donc la janvier c'est tout ce que j'ai et en juillet je vais venir recommencer et soit rajouter les trucs que j'ai pas lu etc et donc sur ma page de droite j'ai aussi mis une pile à lire mais cette fois ci c'est pour si jamais dans les six mois à venir j'ai des petits bouquins à rajouter sur ma pile à lire des vraiment des trucs que je me disais mais ça va vraiment absolument que je lis cinq mois eh ben je peux juste les rajouter en fait sur ce côté là quoi et voilà et là c'est tout simplement le début de mon journal en fait où je vais marquer donc janvier sur cette page là je vais marquer en français en anglais parce que bien parce que j'habite ici mais je suis toujours française j'ai l'impression que je vais me justifier beaucoup de ça c'est un peu bizarre et en fait je vais juste noter le titre et l'auteur des bouquins que je lis puis faire mes revues quoi donc là je mets janvier je vais essayer de le pimper un peu voilà il fait hyper froid chez nous en angleterre enfin j'ai fait hyper froid voilà il fait du moins un moins deux c'est pas non plus la mer à bord mais bon si vous écoutez mes vidéos depuis le sud de la france et ben vous devez certainement rire beaucoup mais il fait froid donc je vais dessiner certainement des petits flocons de neige des petites stalactites parce qu'il fait froid ici ouais et rajouter donc là mon titre spin the dawn d'elizabeth lynn et je vais pouvoir faire ma revue une fois que ma vidéo soit finie quoi c'est plutôt sympa ok et donc là j'avais j'ai eu aussi l'idée donc sur ma page de gauche de faire un petit dessin qui représente un petit peu mon mois de janvier pareil parce que j'aime bien dessiner et que why not et en fait j'ai vu énormément de personnages ce mois ci enfin lors de mes petites balades et tout pour prendre l'air parce qu'être un rat de bibliothèque ça va 5 minutes mais bon quand même ça aérer un peu l'esprit donc j'ai vu beaucoup de personnages ouais et j'en ai vu mais j'ai jamais vu personnages en france donc peut-être que je suis pas dans enfin j'ai peut-être qu'en bretagne on n'avait pas autant que qu'ailleurs mais mais voilà j'en vois beaucoup en angleterre donc je me suis dit voilà ce jeu ce janvier là c'est les personnages donc petits personnages puis voilà j'ai décidé de les noter en français en anglais et de faire les traductions littérales parce que personnage en anglais c'est pas snowpiercer c'est snowdrop donc gouttes de neige ce que je trouve aussi joli que que le personnage en fait c'est vachement politique voilà mais mais je voulais conclure un petit peu sur ce journal en fait j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire et je pense ça va m'aider énormément à rassembler mais bah oui mais c'est une note en fait et je le recommande chaudement à tout le monde parce que enfin ou en tout cas au rap bibliothèque au bookworm de booktube et d'ailleurs parce que c'est vraiment quelque chose qui aide et qui est très relaxant et ça on a moi j'ai ressenti énormément le besoin d'organiser mon esprit surtout à cause du covid donc voilà donc c'est plutôt sympa ouais je recommande beaucoup et donc voilà donc c'était c'était ma petite vidéo du journal de lecture merci beaucoup de l'avoir regardé c'était très relaxant pour moi j'espère que ça a été aussi relaxant pour vous bien que ça m'étonnerait et je recommande chaudement donc donc voilà c'est aussi simple que ça et si tu vous y tenez c'est assez satisfaisant donc c'est plutôt cool quoi et je recommande aussi chaudement le papier d'or là la feuille d'or c'est plutôt sympathique allez bah merci beaucoup et sur ce salut